Noryangin, le plus grand marché aux poissons de la Corée du Sud. Tous les habitants de Séoul, la capitale le fréquente, comme Ida. En jupe et en escarpins, au marché aux poissons, ça fait vraiment très... C'est la French touch, oui, ou la touch coréenne, je sais pas trop. Française jusqu'au bout de ses escarpins, Ida vit au pays du matin calme depuis 25 ans. La Normande en a adopté les us et coutumes. Allez, vous m'en mettez deux. Et parle couramment la langue. Vous avez des crabes coréens ? Je voudrais du crabe coréen. Mais Ida est bien plus qu'une expatriée bilingue, c'est surtout une célébrité de la télévision. Mais vous êtes toute mince, Ida. À la télé, je vous voyais énorme. Mais vous savez, les gens paraissent toujours plus gros à la télévision. Je n'ai jamais été grosse. Vous êtes mince et en plus, vous êtes grande. C'est parce que par rapport aux coréennes qui travaillent pour les médias, je suis plutôt normale, quoi. Moi, j'ai une taille 38 et les filles, elles sont tellement minces et fines et toutes petites que j'ai l'air d'un géant à côté. Bonjour, je peux faire une photo avec vous ? Mais oui, bien sûr. La géante normande est une star nationale dont on s'arrache l'image en Corée. Venez avec moi. Ah, merci. La quarantenaire pétillante compte des millions de fans car Ida a fait de sa vie un soap opéra suivi par tout un pays. Mère de deux garçons, elle vit aujourd'hui ici avec son fils Théophile, 12 ans. Arrivée en 1992 pour ses études, elle se marie à un Coréen. Ils sont alors l'un des premiers couples mixtes d'un pays encore peu ouvert sur l'extérieur. Leur histoire fascine et devient l'objet d'une série B. De cette époque, Ida a tout conservé. Dans Punchy Punchy, elle joue son propre rôle, celle d'une étrangère aux prises avec la culture locale. Je n'ai jamais vu ça. C'est la première émission qui m'a lancée ici en Corée. Le succès est immédiat et propulse Ida au rang d'icône du petit écran. Je comprends maintenant pourquoi les gens ont adoré. Même si c'est gauche, si c'est maladroit, si l'accent est assez lourd, c'est plutôt mignon. Dans les dialogues de temps à autre, je parle coréen et puis je dis oh là là ce genre de choses. Et les Coréens adoraient ça. Au début, ils croyaient que c'était une mise en scène, un jeu. C'est devenu une mode. Je suis devenue en quelque sorte Madame Olala. Depuis, Madame Olala a parfait son Coréen et connaît une carrière hors normes. Chroniqueuse, reporter, animatrice. Depuis 25 ans, Ida Dossi écume tous les plateaux de télévision. Elle participe même à un dîner presque parfait où elle se fait fort d'initier les Coréennes aux escargots. Les escargots sont une spécialité française. Et c'est plutôt bon, en fait. Oh, c'est bon, c'est bon. Divorcée il y a cinq ans, elle met en scène sa vie de super maman célibataire dans une émission version Love Story. où 15 caméras la filment 24 heures sur 24 dans son appartement avec ses enfants. Une vie largement commentée qui intrigue les Coréens, fascinés par la double culture de cette famille entre Extrême-Orient et Occident. Les leçons, ça marche ? Alors, les divisions ? Donc, c'est facile. Bon, d'accord. J'ai toujours mis effectivement un point d'honneur dans l'éducation de mes fils à enseigner les deux cultures, les deux langues, les deux gastronomie, tout, 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 deux par deux. On a toujours eu des livres, des DVD, des disques, de la musique, tout, aussi bien en français qu'en coréen, ça, c'est l'avantage d'une famille multiculturelle. Si Ida revendique sa double appartenance, c'est généralement en tant qu'ambassadrice de la France qu'elle est invitée à s'exprimer. Comme ce jour-là, dans les locaux de KBS, la radio nationale coréenne, pour une émission spéciale consacrée à la chanson française. Bonjour, ça faisait longtemps. Allez, je t'embrasse. Bonjour, vous êtes bien dans votre émission favorite de midi à 14h. Ravi de passer ce moment avec vous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir celle que vous connaissez tous, Madame Ohlala. Ohlala. Je baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Ida n'a pas importé que le bisou en Corée, mais aussi le célèbre tube de Joe Dassin. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, aux Champs-Elysées. C'était super, merci beaucoup. Dans ce genre d'émission, c'est toujours un réel plaisir que de faire passer un tant soit peu de choses concernant la culture française. Et puis de faire s'amuser les gens. Vous voyez bien que les gens, en écoutant les chansons françaises et tout, ils adorent, ils profitent, ils s'amusent. Donc c'est toujours un énorme honneur. Les Coréens sont, oui, oui, non, c'est des amoureux de la culture française. Absolument. C'est un peu grâce à toi aussi quand même ? Pour la littérature et la musique, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour la société et tous ces sujets de vie, oui, certainement, je pense y avoir contribué à ma petite échelle. Des Coréens conquis, au point que la star des années 80, Lee Chi-Yoon, pousse la chansonnette en français. A 10 000 kilomètres de sa Normandie natale, Ida poursuit au pas de course sa vie de vedette du petit écran. Totalement inconnue en France, ici, elle a droit à tous les honneurs. Maquilleuse, coiffeuse, agent. Depuis 3 ans, elle est chroniqueuse pour une célèbre matinale. Le présentateur est apparemment un immense fan de la française. Ça faisait longtemps ! Oh là là, oh là là ! Bisous, bisous ! Oh, bisous, bisous ! En Corée, Idadossi, c'est l'étrangère la plus aimée du pays. Si je n'étais pas marié, je l'époudrais sur le champ. L'émission, qui s'adresse avant tout aux femmes au foyer coréenne, réunit chaque jour 3 millions de téléspectateurs. Idad y apporte son regard d'étrangère, libre, décomplexé et drôle. Moi, quand je connais bien les commerçants sur les marchés, je leur demande un petit peu plus. Et comme ça, je peux goûter. Pour toutes les femmes, vous êtes notre modèle. Pour nous, vous êtes vraiment la femme française. Chic et en même temps, sans artifice, simple. Vous parlez toujours très librement. Vous nous inspirez, Ida. En quelques années, Ida est devenue une icône féminine dans une société encore très conservatrice. Prends la photo, prends la photo. Surtout, revenez vite nous voir. Au revoir, au revoir, au revoir. Présentatrice télé, mais aussi femme d'affaires avisée. La Corée est la 13e puissance mondiale et fait figure de nouvel Eldorado économique. La vieille Europe lorne sur ce pays à la croissance annuelle de 4%. Une centaine d'entreprises françaises vient s'y installer chaque année. Beaucoup en repartent sans être parvenus à pénétrer le marché. Forte de sa double culture, Ida a créé une société de conseil. Elle accompagne ses PME tricolores pour un atterrissage en douceur. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec la chambre de commerce franco-coréenne pour le compte d'un chocolatier français. Je vous montrerai. Mais donc voilà les chocolats. Vous aurez remarqué que ça a une forme bien connue. Ça, c'est les prix. C'est une PME fécampoise, donc normande, d'où je suis. Et donc, ils sont déjà exportés à l'international, mais au niveau de l'Europe, petite échelle. Et ils souhaiteraient, pourquoi pas, aller plus loin. C'est en fait des chocolats sous forme de boucher, qui ressemblent à ça. Et s'ils approchent le marché asiatique, ils seraient même prêts à mettre au point une capsule spéciale corée, on peut dire. Peut-être, donc j'avais déjà fait des suggestions, et pourquoi pas du ginseng, ou pourquoi pas, ce genre de choses. Encore faut-il savoir si marché il y aurait pour ce genre de chocolat. Même si pour nous, on aime beaucoup tout ce qui est sucré, les Coréens auront peut-être un peu plus de mal. Donc il faudra adapter, on va leur proposer d'adapter un petit peu la recette. C'est un marché particulièrement alléchant, mais difficile à aborder. Et sans la langue, sans toutes ces informations, c'est impossible de faire ça tout seul. Tout quitter en Europe pour venir en Corée, tenter sa chance avec une idée sous le bras, si on n'a pas l'anglais, si on n'a pas le coréen, si on n'a pas les bons conseils, Malgré les obstacles, la France est le 9e investisseur dans le pays, et 2500 expatriés vivent déjà à Séoul. A la nuit tombée, les rues de la capitale s'animent au rythme de la K-pop, la célèbre musique populaire coréenne. Une fois par semaine, Ida retrouve ses copines pour un dîner entre françaises. Arrivée il y a un an ou deux, aucune d'elles ne parle la langue locale comme Ida, qui sert souvent de traductrice. C'est des petites croquettes de calvi coréen, si tu veux. Tu sais les côtes marinées ? Alors que là, elles sont désossées, émincées, reconstituées, et là, ils les ont fourrées au fromage. Alors on peut commander ça aussi, est-ce que vous aimez ce genre de crêpes ? C'est les trucs en plus. Une crêpe de patates et un plat sans viande, s'il vous plaît. T'avais l'accent du sud, là, on est d'accord. Dans un pays qui reste très à cheval sur les traditions, les françaises cherchent un peu leur repère. Tu sors dîner avec un couple coréen ? Parce qu'en fait, les coréennes, on les rencontre, mais ils sortent pas énormément en couple, en fait. Ils sont pas... Mais traditionnellement, c'est vrai que ces dames sortent entre elles et ces messieurs sortent entre eux. Et c'est pas du tout la même chose, quoi. Ce que nous font passer les coréennes, les copines coréennes, c'est que leur place au sein de la famille, c'est pas gagné. Elles sont quand même encore... C'est vachement patriarcal. Il y a encore l'autorité du mari, l'autorité du beau-père, l'autorité du frère aîné. Elles ont besoin d'air, quoi. Elles étouffent. Pour nos françaises libres, la soirée se terminera par une institution de la nuit coréenne. Ah, un incontournable en Corée, absolument. Après une soirée, c'est, on va dire, la 2e étape. Si ce n'est la 3e étape d'une soirée rigolote. Un Nurebang ou karaoké en coréen. On en compte 9000 dans la capitale. Ida Dossi, la plus coréenne des françaises, n'est pas prête de quitter Séoul. Elle travaille aujourd'hui à un livre qui retrace la success story d'une jeune Normande en République de Corée. À vous! Allez, go!